Cette rencontre, c'est une réponse à votre demande de tenir plus d'informations concernant le projet. La deuxième mouture du projet de réfection de la rue Louisbourg a été présentée aux citoyens de Bonaventure jeudi soir, dans l'espoir de recevoir leur bénédiction. On a écouté, puis oui, on a retiré la pièce multifonctionnelle, on a ramené le prêt sur un amortissement de 30 ans. Donc je pense qu'on a répondu aux volontés de la population. Le projet passe de 11,3 à 9,7 millions de dollars. La Ville en assumera près de 2,8 millions de dollars, plus les frais financiers. Pour les nombreux citoyens venus assister à la présentation, cette nouvelle version semble passer le test. C'était d'hypothéquer nos enfants qui ne sont pas encore nés. C'était ça qui était difficile à comprendre. Je pense qu'avec la rencontre qu'il y a eu ce soir, on peut dire que c'est satisfaisant. Comme c'est l'or, ça allait bien. Si vous voulez ajouter quelque chose, ils vont nous rappeler. Je pense que ça va arrêter un peu la visibilité qui était rendue à Bonaventure. Ça pressait d'arrêter ça. Selon plusieurs citoyens et de l'aveu même du maire, cette histoire n'aurait pas dégénéré si la Ville avait communiqué les détails du projet de façon plus transparente. On l'a échappé sur la rue Louisbourg, puis on voit aujourd'hui ce que ça a créé comme situation. On va toujours garder notre cap pour s'assurer d'informer les citoyens. Ils leur donnent le maximum d'informations. Ça, c'est prévu de le faire, puis on va le poursuivre. Il faut affirmer que les bâtiments et les gens à l'intérieur sont plus en sécurité après les travaux. Les citoyens ont tout de même posé de nombreuses questions à la suite de la présentation. Mais le porte-parole du mouvement de contestation citoyenne lui-même a pris l'initiative de clore le débat. Dans l'ensemble, à mon point de vue, il est raisonnable, auprès que vous nous mentionnez ce soir. C'est raisonnable. Alexandre Courtomanche, bonne aventure.